Rares sont les joueurs ayant osé défier Zlatan Ibrahimović. Pourtant, Jonathan Zébina en fait partie. C'est à la Juventus que les deux joueurs se côtoient pour la première fois. L'ancien défenseur de l'Aise-Rome jouit à l'époque d'une réputation de rugueux défenseur. Une réputation qui séduit les dirigeants turinois et surtout le tout nouvel entraîneur de la Juve, Fabio Capello. Le problème, c'est qu'à l'entraînement, Zébina se montre un peu trop agressif aux yeux de Zlatan. Un jour par exemple, l'international français adresse un violent tacle glissé au numéro 9 suédois. Ce dernier n'apprécie pas et immédiatement, il colle son visage à celui de Zébina avant de lui lancer. « Si tu veux jouer au dur, préviens-moi, je peux le faire moi aussi. » Mais en guise de réponse, Zébina commet l'irréparable. Un violent coup de tête adressé au visage de son coéquipier. Grave erreur. La réponse de Zlatan Ibrahimović ne tarde pas à venir, elle non plus. En une fraction de seconde, Jonathan Zébina s'écroule sur l'herbe du centre d'entraînement turinois, sonné par la puissance du choc qu'il vient d'encaisser. Les coéquipiers du suédois sont médusés par la violence du coup. Mais l'autre défenseur français de la juve, Lilian Thuram, décide d'intervenir. « Ibrahimović, tu es jeune et stupide. On ne fait pas des choses comme ça. Tu es fou. » Mais au beau milieu de sa phrase, l'ancien champion du monde français est interrompu par un hurlement, celui de son propre entraîneur, Fabio Capello. « Thuram, ferme ta gueule et dégage de là. » Dans le bus qui ramène les joueurs de l'équipe de France vers le centre de Clairefontaine, Thierry Henry et William Gallas s'adressent à Raymond Domenech. « Coach, comment on fait pour dimanche ? On est libre ? » « Vous rigolez les gars. Vous savez qu'on vient de perdre un match important ? » « Oui, d'accord. Mais on a quand même besoin de se détendre. » « Eh bien, on va se détendre tous ensemble. Demain matin, décrassage et soin. Lundi et mardi, on verra. » « Et mercredi, place au match face à la Serbie, au cas où vous l'auriez oublié. » « Poincé face à l'intransigeance de son sélectionneur, William Gallas répond par une menace. » « Puisque c'est comme ça, vous verrez mercredi. » « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu peux répéter ? » « Vous verrez mercredi. » « William Gallas et Thierry Henry n'ont pas réussi à obtenir leur dimanche après-midi. » « Et en réalité, ils n'ont pas l'intention d'attendre mercredi pour mettre leur menace à exécution. » « Ils vivent très mal l'arrivée du nouveau médecin, Alain Simon. » « Car ce dernier a décidé d'imposer de nouvelles règles de vie au sein des Bleus. » « Et notamment l'obligation du petit-déjeuner, dès 8h30. » « Contraignant ainsi les joueurs à sacrifier quelques heures de sommeil matinal. » Ainsi, dès leur arrivée à Clairefontaine, les deux joueurs tricolores décident de convoquer leur nouveau médecin, afin de lui poser un ultimatum. Soit il accepte de changer radicalement de méthode, soit il accepte de poser sa démission. Il est hors de question pour eux de devoir se lever à 8h30 pour prendre leur petit-déjeuner. Surpris par leur demande, Alain Simon tente malgré tout de les raisonner. Il rappelle à chacun qu'ils sont tous pères de famille, et qu'à ce titre, se lever à 8h30 ne devrait pas faire l'objet d'un psychodrame pour eux. Mais l'un des joueurs lui répond « On est footballeur, c'est pas pareil. » Rapidement, l'affaire remonte aux oreilles de Raymond Domenech. Et quelques heures plus tard, dans les vestiaires, il tient des propos très durs à l'endroit de ses joueurs. J'ai décidé d'attendre pour vous parler parce que je n'aime pas le faire à chaud, parce que parfois, on regrette ce que l'on dit sous le coup de la colère. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, les yeux dans les yeux. C'est ce que je pense vraiment. J'ai honte, je n'ai pas de mots assez forts. Ou plutôt c'est vous qui devriez avoir honte. Votre ultimatum, le doc ou vous, est inadmissible. Vous parlez de dialogue, mais le dialogue justement c'est un échange, pas un ultimatum. Pour le petit déjeuner, on ne change rien. Sauf que les jours sans entraînement, vous pourrez le prendre entre 8h30 et 9h30. Quand j'entends les uns et les autres se plaindre de tout et étaler leurs états d'âme, quand j'entends Galas me dire qu'on verra mercredi comme une menace, oui je vous le répète, vous devriez avoir honte. On vient de prendre trois buts en Autriche après un euro de merde et vous vous révoltez pour une question de petit déjeuner ? J'ai honte, je veux bien passer pour un con aux yeux de la France et pour un incompétent aux yeux des journalistes. Mais à condition de sentir derrière moi des mecs capables de s'investir et de faire front, pas des mecs qui se préoccupent de leur petit confort. Vous n'avez même pas conscience de ce que vous représentez. En ce mois d'août 2004, Ronald Koeman, l'entraîneur néerlandais de l'Ajax Amsterdam, réunit dans son bureau ses deux joueurs vedettes, Zlatan Ibrahimović d'un côté et Raphaël Van der Waart de l'autre. Car depuis quelques jours, le meneur de jeu néerlandais accuse l'attaquant suédois d'être à l'origine de la blessure qu'il a contractée lors du match Suède-Pays-Bas. Les tensions qui règnent entre les deux hommes sont en passe de diviser le vestiaire de l'Ajax. Une situation qui inquiète les dirigeants d'Amsterdam et qu'ils veulent absolument régler pour l'équilibre du vestiaire néerlandais. Mais une fois installé, Van der Waart réitère ouvertement ses accusations envers Zlatan Ibrahimović. Rouge de colère, le Suédois s'adresse alors à son coéquipier et sur un ton menaçant, il lui lance « Si tu m'accuses encore une seule fois, je te casse les deux jambes et cette fois, crois-moi, je le ferai exprès. » Mais face à l'attitude de ces deux vedettes, Louise Van Gall hausse le ton « Ici, c'est moi le directeur et je vais être très clair avec vous. Vous allez enterrer l'âge de guerre. Quand Raphaël sera remis, vous jouerez ensemble. » « Hors de question, » répond Zlatan. « Tant qu'il sera sur la pelouse, je ne jouerai pas. » « Il est mon capitaine et tu joueras avec lui. Tu le feras pour le club. » « Ton capitaine, qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? » « Raphaël a balancé dans les journaux que je l'avais blessé en le faisant exprès. Cette attitude n'est pas digne de celle d'un capitaine. Je ne jouerai plus avec lui, plus jamais. Et tu peux ajouter tout ce que tu voudras. » En se mettant à dos le joueur fétiche des supporters de l'Ajax, Zlatan Ibrahimović vient de prendre un énorme risque. Et le soir même, son agent, Mino Rayola, tient à l'avertir. « Je te préviens Zlatan, prépare-toi à être insulté. Les supporters vont te détester désormais. » « Parfait, ce genre de truc me motive. Je vais leur montrer. » Pour l'anecdote, quelques jours plus tard, et malgré l'hostilité du public, Zlatan Ibrahimović inscrira l'un des plus beaux buts de sa carrière, face au NAC Breda, comme un ultime cadeau d'adieu adressé à ses supporters, avant de s'envoler définitivement vers la Juventus. Juin 2008, l'équipe de France s'apprête à disputer le championnat d'Europe des Nations, deux ans après sa finale de Coupe du Monde perdue face à l'Italie. Sur le terrain d'entraînement, une petite opposition a lieu au sein du groupe tricolore. Samir Nasri adresse alors une passe à son coéquipier William Gallas, mais un joueur surgit dans le dos du défenseur d'Arsenal et lui subtilise le ballon. Dos au jeu, Gallas n'a rien vu venir. Et pour cause, Nasri n'a pas pris la peine de l'avertir. Cet oubli ne plaît pas du tout au défenseur tricolore. Mais parlez-moi les gars, donnez-moi l'information. T'as qu'à prendre l'information avant, t'as qu'à le savoir toi-même. Pour le numéro 5 tricolore, pas question de laisser passer une telle réponse, surtout venant d'un joueur d'à peine 21 ans et qui ne dispose que d'une dizaine de sélections. Alors dans la foulée, il s'approche de son coéquipier pour lui demander des explications. Et la tension monte de plusieurs crans. Comment tu me parles ? Pour qui tu te prends ? T'as que 20 ans, je ne suis pas ton ami. Moi non plus, je ne suis pas ton ami. Écoute, tu vas voir à la fin de l'entraînement, on va régler ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, on va régler ça. Peu après l'entraînement, comme prévu, Galaz retourne voir son jeune collègue. Mais cette fois-ci, l'échange se fait plus cordial entre les deux hommes. Écoute, faut que je te parle. T'es milieu de terrain, et moi je suis défenseur. Je te donne un ballon. Si je ne te donne pas l'information, comment tu réagis ? Je pense que tu préfères que je te prévienne. Oui, c'est vrai. Alors quand je te dis ça, pourquoi tu ouvres ta bouche ? Je te le dis franchement, il faut que tu comprennes ça si tu veux passer à un autre niveau. Je ne gueule pas pour gueuler. Mais si je dis, les gars, parlez, c'est qu'on en a besoin sur le terrain. Oui, tu as raison. Sur cet échange, Samir Nasri et William Galaz se quittent bons amis. Ils n'iront certainement pas passer leurs vacances ensemble, mais quoi qu'il en soit, désormais, affaire classée. Assis dans les vestiaires du stade de Villareal, Zlatan Ibrahimović, le numéro 9 du FC Barcelone, tente de se contenir. Mais au fond de lui, il le sait, il va exploser. Il ne digère toujours pas son entrée en jeu à 5 minutes de la fin du match de championnat qui vient de se dérouler, alors même que son équipe menait au score 3 buts à 1. Avec cette entrée en jeu totalement inutile, Zlatan vient de subir un énième affront de la part de son entraîneur, Josep Guardiola. L'affront de trop, 3 jours après l'élimination du Barça en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter de Jose Mourinho. La goutte d'eau de Guardiola vient de faire déborder le vase de Zlatan Ibrahimović. Durant de longues secondes, il a les yeux fixés au sol, comme pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. Mais soudainement, d'un violent coup de pied, il fracasse du pied droit à la caisse en métal qui se trouve au centre de la pièce, et où les joueurs du Barça sont censés déposer leurs affaires sales. Et droit dans les yeux, il s'adresse à son entraîneur. « Tu n'as pas de couilles ! Face à Mourinho, tu t'es fait dessus ! Tu peux aller au diable ! » Face aux insultes qu'il vient de recevoir, l'entraîneur catalan n'oppose pourtant pas la moindre réponse. Il se contente simplement de ramasser la caisse en métal avant de la remettre en place. Été 2010, Rafael Benitez vient d'être renommé entraîneur de l'Inter. Et à Milan, une mission très périlleuse l'attend, remplacer Jose Mourinho. Car au terme d'une saison historique, conclue par l'obtention du titre de champion d'Italie, ainsi que par une éclatante victoire en Ligue des Champions, l'entraîneur portugais a pris la décision de s'envoler vers le Real Madrid. Mais pour remplir sa mission, Rafael Benitez aura malgré tout l'avantage d'avoir à sa disposition un groupe de joueurs très talentueux, parmi lesquels le Camerounais Samuel Eto'o. Immédiatement après son arrivée, l'entraîneur espagnol convoque d'ailleurs son attaquant de pointe, afin de discuter de son positionnement tactique. Il espère le convaincre d'évoluer sur le terrain au poste délié, un poste inhabituel pour l'ancien Barcelonais, mais qu'il a parfois eu l'habitude d'occuper sous les ordres de Jose Mourinho. Mais rapidement, l'attaquant camerounais ne laisse aucun espoir à son nouvel entraîneur. En quelques secondes, il réduit à néant les espérances du coach espagnol. Non, désolé coach, je ne jouerai pas au poste délié cette saison, car il n'y a qu'une seule personne à qui j'accorde cette faveur. Et cette personne s'appelle Jose Mourinho. Quand Zlatan a décidé quelque chose, il est quasiment impossible de lui faire changer d'avis. Inutile d'insister. Pourtant, en ce mois de juillet 2006, Didier Deschamps, le tout nouvel entraîneur de la Juventus, veut tenter le coup. Car il vient d'apprendre que son attaquant vedette a pris la décision de ne plus disputer un seul match avec la Juve, tant que son transfert vers l'Inter ne serait pas officialisé. Quelques jours plus tard, la vieille dame a prévu de disputer un match de pré-saison, face au club de la Spezia. Mais une fois installé dans le bus, l'entraîneur français constate avec amertume l'absence de son attaquant suédois. Une absence qu'il ne comprend pas et sur laquelle il refuse de fermer les yeux. Instantanément, il décide alors de monter dans la chambre de Zlatan afin de lui demander des explications. Mais rapidement, la tension monte de plusieurs crans entre les deux hommes. « Qu'est-ce que tu fais Ibra ? Dépêche-toi ! On t'attend ! » Mais en réalité, Zlatan a les yeux braqués vers l'écran de télévision situé juste en face de lui et sur lequel est branché sa PlayStation. « Je te parle, Ibra ! Tu n'entends pas ce que je te dis ? Réponds-moi ! » « Toi non plus, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Je veux bien m'entraîner. Mais je ne jouerai plus aucun match avec la juge. Et tu le sais parfaitement. Je te l'ai répété des dizaines de fois. » « Tu oublies une chose, Ibra. Jusqu'à preuve du contraire, tu appartiens à ce club. Donc maintenant, tu te lèves et tu viens avec nous. On ne t'a jamais appris le respect. Je te préviens, tu vas prendre une sanction pour ça. » « Pas de problème, coach. Comment ça, pas de problème ? Vas-y, colle-moi une sanction si ça te fait plaisir. Moi, dans tous les cas, je reste ici. » « Cet échange sera l'un des derniers entre les deux hommes. Car quelques jours plus tard, Zlatan Ibrahimović quittera bel et bien la Juventus pour s'engager à l'Inter. » Wesley Schneider est furieux. Il vient tout juste d'apprendre qu'à l'exception de Samuel Eto'o, tous les joueurs de l'Inter ont été placés dans la seconde classe de leur avion pour le prochain déplacement à venir, à Pékin, pour y disputer la finale de la Supercoupe d'Italie. Il s'avance alors immédiatement vers son entraîneur, l'Italien Gasperini, afin de lui lancer un avertissement. Lui devant, et tous les autres en seconde classe, « Très bien, je vais être très clair avec vous. Je ne jouerai pas la finale. Ne comptez pas sur moi. » Mais quand il entend la menace d'une Irlandais, Samuel Eto'o s'approche de lui. Et c'est alors que démarre un dialogue surréaliste entre les deux hommes. « Si je suis en première classe, c'est parce que je suis le seul joueur de l'effectif à avoir tout gagné durant ma carrière, figure-toi. Moi aussi j'ai tout gagné durant ma carrière. » « Ah bon ? Tu as été champion olympique en sélection ? Montre-moi ta médaille. » « Ok, je n'ai pas été champion olympique. Mais moi, j'ai disputé une finale de Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Tandis que toi, tu n'as jamais été capable de passer la phase de poule. » « L'important, ce n'est pas de jouer la finale. C'est de la gagner. Or, la finale, je te rappelle que tu l'as perdue. » Face à ce dialogue de sourds, l'un des dirigeants italiens est contraint d'intervenir pour calmer les esprits. Car d'après les témoins de la scène, si l'échange avait duré quelques minutes de plus, les deux joueurs en seraient probablement venus aux mains. Mais pour l'anecdote, c'est bien l'attaquant camerounais qui finira par obtenir gain de cause, en s'installant comme prévu, en première classe. En ce vendredi 5 juin 2009, l'équipe de France vient de battre la Turquie 1-0 en match amical. Mais pour les Bleus, l'essentiel est ailleurs. Et en l'occurrence, ce soir-là, il est dans les vestiaires. Car depuis le début de la rencontre, Franck Ribéry est furieux envers Patrick Viard. Il ne supporte plus les reproches de ce dernier. Depuis le banc de touche, l'ancien joueur d'Arsenal fustige l'attitude du numéro 7 français. Et à plusieurs reprises, il lui demande de cesser de lever les bras au ciel en réclamant les ballons. Pour l'anecdote, alors que la rencontre est interrompue en raison d'un violent orage, Ribéry en profite pour se rapprocher du banc de touche. Et en désignant Patrick Viard, il répète à plusieurs reprises « Je vais le niquer, ce connard. Je vais le niquer. » Entre les deux joueurs, la guerre est définitivement déclarée. A l'issue du match, le sélectionneur français va même jusqu'à mandater Éric Abidal pour garder un oeil sur Franck Ribéry, au cas où ce dernier chercherait à en venir aux mains avec Patrick Viard dans les vestiaires. Quelques heures après l'apparution de la célèbre Une de l'équipe, François Manardot, l'attaché de presse de l'équipe de France, a une mission à accomplir. Tenté de convaincre Nicolas Anelka de présenter des excuses publiques à l'endroit de son sélectionneur. Mais une fois arrivé dans la chambre de l'attaquant français, François Manardot est rapidement contraint d'essuyer un refus. L'attaquant de Chelsea se lance alors dans un monologue. Un monologue qui va prendre la forme d'un long réquisitoire. C'est toi qu'on envoie pour me dire ça ? Quelle bande de faux cul ! Non, je ne m'excuserai pas. Tu peux lui dire, à lui et à tous les autres, je ne vais pas m'écraser devant ces mecs. Je veux bien m'excuser devant les joueurs, mais pas devant Escalette, ni devant Domenech. Tu crois que je l'ai insulté juste comme ça, parce qu'il a décidé de me remplacer, ou qu'il a critiqué mon jeu ? Ça fait un moment que j'ai envie de me barrer, que je me demande ce que je suis venu faire là. Depuis le début, il nous exaspère avec ses leçons à deux balles. C'est mon épouse qui m'a convaincu de rester. Je voulais déjà me barrer. Je me sentais inutile. Je lui ai dit que j'étais dégoûté par le coach, parce que j'avais le sentiment qu'il m'avait pris pour un con. On n'a pas d'identité de jeu. Il change de compo tout le temps. On n'a aucun style. Il est venu me voir chez moi à Londres, avant la Coupe du Monde. Il m'a dit qu'il voulait faire de moi l'attaquante pointe des Bleus. Je lui ai dit que ça n'était pas mon jeu, que j'étais un joueur qui avait besoin de dézoner, que j'avais besoin de profondeur pour m'exprimer. Et voilà le résultat. Je joue comme une merde dans son système, et je ne sers à rien sur le terrain. C'était ma seule chance de jouer une Coupe du Monde avec l'équipe de France. Même ça, je n'ai pas pu en profiter. Maintenant que l'équipe a balancé son scoop, je sais ce que tout le monde va dire de moi. Anelka a refait son bad boy. Il fout la merde avec tout le monde. Encore une fois, on va me défoncer la gueule. Je suis le coupable idéal, alors que c'est lui qui nous balade depuis le début avec son cirque dans la presse. Je ne m'excuserai pas devant ce mec parce que je ne serai pas sincère une seule seconde. Je préfère qu'on me foute dehors. Tu peux leur dire. Lors d'une banale opposition au centre d'entraînement du Milan AC, le défenseur central américain Oguchi Onyehu est au marquage individuel de Zlatan Ibrahimović. Mais au bout de quelques instants, un échange tendu a lieu entre les deux hommes. Je te le dis tout de suite, je suis différent des autres défenseurs. Tant mieux pour toi, mec. Je te préviens, tes insultes ne croient surtout pas qu'elles m'impressionnent. Mais de qui tu parles ? Je te parle de toi Ibrahimović. Je t'ai déjà vu jouer, et je sais que tu passes ton temps à insulter les autres joueurs. Et ça, ça m'agace. Ainsi, quelques jours plus tard, quand Zlatan adresse un tacle glissé à Onyehu en plein match d'entraînement, les deux hommes se retrouvent au sol, à quelques centimètres l'un de l'autre. Et c'est par un coup sur l'épaule que le géant américain décide d'entamer les hostilités. Ce à quoi Zlatan répond immédiatement par un violent coup de tête. En l'espace de quelques secondes, le Milan AC se transforme subitement en un club de boxe-taille. De violents coups de genou sont échangés entre les deux hommes, avant d'être difficilement séparés par le reste du groupe milanais. Bilan de l'altercation, une côte cassée pour l'attaquant suédois. Sous-titrage ST' 501